Au revoir. Je suis très, très honoré d'être encore dans cette église, que Dieu bénisse à mon nom, à votre classe, pour le travail qu'il est en train d'accomplir avec l'aide du Saint-Esprit. Je bénis Dieu pour son épouse, elle est toujours souriante, elle est en train de discuter tout à l'heure. J'ai vu aussi des enfants qui commencent à grandir, bénissons le Seigneur pour ces là. Et j'ai béni Dieu pour tous les pasteurs, tous les collaborateurs, tous ceux qui sont en train de travailler, arrache-pillé pour que cette vision devienne vraiment priorité, que Dieu bénisse à mon nom. Merci pour la présence de chaque finesse, de chaque membre de cette église, ceux qui étaient là au premier culte, et ceux qui sont bénis pour le deuxième, que Dieu bénisse à mon nom. Amen. Je vais vous inviter à lire un texte de la Bible à peu près, s'ils pouvaient juste tenir des mots, un peu vous allez vous revoir, on va lire un texte, dans 2 Timothée, chapitre et 2, 2 Timothée, chapitre et 2, premier verset. Comme les cultes ont été un peu dans la vie courante, mais je vais un peu rester vraiment dans la vie spirituelle. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me dirige à apporter ses messages sur les caractéristiques d'un bon disciple. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici que le Seigneur veut vraiment utiliser, veut faire de lui un très bon disciple, et il va utiliser peut-être efficacement. Dès Timothée, chapitre 2, premier verset, j'ai lu pour vous à partir du premier verset. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi, en présence de nombreux témoins, confie-les à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat. » Dis un peu moins un bon soldat. Un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courant s'il veut plaire à celui qui l'a récrité ou l'enrôlé. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Les cultivateurs qui travaillent dur doivent être le premier à récolter les fruits. Comprends ce que j'ai dit et que le Seigneur te donne un effet de l'intelligence en toutes choses. « Souviens-toi de Jésus, le Messie ressuscité, ici de la descendance de David, conformément à l'évangile que je prêche. » Amen. Dieu nous bénisse. On peut vous m'asseoir. en présentant le Seigneur. Est-ce qu'on peut s'élérer, s'élever quelques personnes comme ça ? S'élever, s'élever deux ou trois personnes comme ça ? Sous-titrage ST' 501 salue les uns les autres et laissez-vous les uns les autres merci de vous que Dieu bénisse avant la mort Amen que l'énorme du Seigneur soit béni nous bénissons Dieu pour votre vie et pour cette église Amen alors comme je disais tout à l'heure je suis en train de partager sur sur les caractéristiques d'un bon disciple comment être un bon disciple du Seigneur comment suivre le Seigneur alors tout à l'heure au premier culte j'avais essayé d'introduire, d'expliquer un peu la notion des disciples là de foi nous avons l'impression que ça a commencé avec le christianisme c'est comme si c'est Jésus qui a introduit cela il y a beaucoup de choses ce n'est pas le christianisme qui les a introduites ou ce n'est pas le Seigneur qui l'a introduites il y a des choses que le Seigneur a trouvées par exemple la mort à la croix l'amour à la croix c'est pas le Seigneur n'était pas la première personne à mourir à la croix on tuait déjà des gens à la croix mais depuis sa mort à la croix cela a changé après une autre direction Amen d'ailleurs le texte dit c'est celui qui est rendu au roi donc c'est à dire que ça a changé de figuration depuis la mort du Seigneur à la croix c'est pareil avec la notion des disciples là la notion des disciples là ce n'est pas une notion qui a commencé avec le christianisme bien avant avant Jésus vous allez voir qu'il y avait des gens qui avaient des disciples il y a des philosophes qui avaient des disciples je crois c'est Platon qui était disciple d'Aristote ou Aristote était disciple de Platon bon vous le savez moi je ne connais pas trop bien ce genre de choses mais vous allez voir qu'il y a eu l'un qui était disciple de l'autre c'est pour dire qu'il y avait des gens qui étaient des disciples et le rôle d'un disciple c'était pourquoi le maître devait impérativement avoir des disciples simplement la seule personne qui pouvait faire la continuité de l'enseignement de son maître c'était les disciples c'est pour cela que vous allez voir Jésus a insisté il n'a pas dit faites les chrétiens il a dit allez dans toutes les nations faites les disciples pourquoi ? s'il n'y a pas les disciples il n'y aura pas l'opportunité de l'enseignement de Jésus s'il n'y a pas les disciples il n'y aura pas la continuité du christianisme alors aller c'est une obligation c'est un ordre de faire les disciples si on fait les disciples on peut être sûr que le christianisme a un avenir si on fait des disciples on peut être sûr que le christianisme ne va pas mourir parce que nous avons des gens qui vont perpétuer et continuer l'enseignement alors je vous disais tout à l'heure avant de revenir sur le texte que nous avons lu je vous disais tout à l'heure il y avait des gens qui étaient déjà la notion des disciples là se faisait déjà bien avant avant Jésus Christ par exemple si vous regardez je prends un exemple d'un disciple de Jésus qui s'appelait Jean Jean était disciple de Jésus mais il était d'abord disciple d'un autre maître bien avant il avait un maître avant qu'il soit les disciples du maître Jésus il avait son maître qui s'appelait Jean Baptiste laissez-moi vous parler un peu, vous donner quelques vérités sur Jean Baptiste peut-être ça va vous aider Jean plutôt, pas Jean le Baptiste mais Jean disciple du Seigneur Jésus alors Jean est l'auteur des livres d'Apocalypse et puis de l'Évangile de Jean et puis de Jean 1, Jean 2 et Jean 3 dans les Épitres et on pense que cet homme avait acquis 10 ans avant Jésus Christ et jusqu'à 104 après Jésus Christ donc on dit que c'était le plus jeune de tous les disciples parce qu'à 14 ans il était déjà disciple de Jean Baptiste il est devenu disciple de Jésus à l'âge de 17 ans à 14 ans jusqu'à 17 ans pourquoi ? parce que dans l'école rabbinique 3 ans c'était les temps suffisants pour une formation ainsi vous allez voir Jésus a fait 3 ans avec ses disciples donc il a passé 3 ans de formation avec Jean Baptiste entre 14 et 17 ans et quand il a fini l'école de Jésus de Jean Baptiste il était en train de vouloir se marier malheureusement il ne se marie pas il est resté ainsi jusqu'à la dernière au dernier jour de sa vie il était célibataire il ne s'est pas marié il n'a pas vécu aussi dans l'infélicité excusez Marie, excusez c'est pas ce que je voulais dire Alléluia il y a des gens qui sont des célibataires mais qui vivent de manière très compliquée bon c'est pas vous on parle des gens qui sont dehors donc Alléluia donc il était célibataire et jusqu'au dernier jour son dernier jour sur la terre il est resté célibataire il ne s'était pas marié c'était le plus jeune de tous les disciples que Jésus avait il était parmi les 3 privilégiés qui étaient avec le maître vous allez voir au jardin quand le Seigneur est parti au jardin pour prier il avait pris le 3 à la résurrection de la fille de Jairus que nous venons d'étudier lui aussi il était là il était le plus jeune à la montagne de la transfiguration il était aussi parmi les sélectionnés donc il était un bon disciple et 6 fois dans les livres de Jean les livres, les franchines de Jean c'est lui l'auteur mais c'est moi je ne sais pas pourquoi dans ces livres là il n'y a pas son nom il n'a jamais mentionné son nom quand il parle de lui il dit par exemple les disciples que le Seigneur aimait beaucoup il ne parle pas de lui il ne cite pas son nom quelle humilité donc 6 fois dans le Nouveau Testament dans l'évangile des Jean on parle d'un disciple que le Seigneur aimait beaucoup c'était lui le disciple que le Seigneur aimait beaucoup est-ce qu'il y avait de favoritisme ? la Bible dit en Dieu il n'y a pas de favoritisme Dieu ne fait pas l'inception des personnes Dieu ne s'occupe pas des semmers pourquoi la Bible dit c'était un disciple que le Seigneur aimait beaucoup certains commentateurs pensent qu'ils comprenaient mieux le Seigneur c'est pour cela le Seigneur aimait beaucoup Amen quelqu'un dit Amen bien le problème des disciples ou des disciples c'est pas un problème de sentiments ou d'émotions c'est un problème d'application et de la disponibilité si vous voulez être avancé avec le Seigneur aller plus loin avec le Seigneur ce n'est pas une question d'émotion c'est pas qu'il vous aime il vous aime il vous utilise ou pas c'est une question de votre disponibilité la manière dont vous aimez les Seigneurs votre discipline personnelle nous en parlerons tout à l'heure il était le sel qui a posé sa tête sur la poitrine de Jésus à la Sainte Seigne il était le sel qui était au pied de la croix quand les autres sont partis ils ont ils sont partis ils ont abandonné les Seigneurs et lui il est resté là il était aussi à la résurrection il a il était avec Pierre la Bible dit que Pierre il a couru plus fort que Pierre parce que lui il était plus jeune il était déjà vieillé donc ça peut se comprendre il a couru plus vite que Pierre et il est arrivé avant Pierre Amen dit Amen bien Amen alors il est parmi les apôtres qui n'ont pas fondé l'église Jean n'a pas fondé l'église et c'est l'apôtre qui a vécu longtemps il est il est mort d'après l'histoire on pense que Philippe était l'avant-dernier qui est mort à 81 ans et après c'était Jean il a vécu avec il a commencé son ministère avec Jean-Baptiste alors comme je vais expliquer ça tout à l'heure il était péché je vais expliquer ça tout à l'heure laissez-moi finir cela et il a vécu 20 ans après que la plupart des apôtres étaient déjà ils étaient déjà morts il avait un destin unique pourquoi il avait un destin unique simplement parce qu'il a eu trois maîtres extraordinaires les grands maîtres de cette époque là son premier maître c'était Jean-Baptiste il a commencé à l'école de Jean-Baptiste à l'âge de 14 ans il a fait 3 ans avec Jean-Baptiste et puis il a fait 3 ans avec le Seigneur à partir plus loin de l'âge de 17 ans l'histoire dit qu'il a fait 20 ans avec Marie avec Marie dans la ville de Fès c'est pour cela les gens le soutiennent quand la Bible dit à la croix Jésus est en train de mourir Jésus a dit femme voilà ton fils et fils voici ta mère donc c'est à dire qu'il a cru qu'il avait une mission un devoir de protéger Marie lorsqu'il y a eu la persécution il y a eu des troubles qu'on a commencé à tuer les chrétiens il a préféré d'après les soirs prendre Marie et fuir avec Marie protéger Marie c'est ainsi qu'il est resté avec Marie pendant 20 ans et il a appris beaucoup de choses encore sur les Seigneurs Amen Jean est né dans un village qu'on appelle Betzaïda donc on pense qu'entre sa naissance et nous on il était à Betzaïda un village qui était au nord du lac tibérien quelqu'un est en train de dire ça c'est le cours de la théologie mais excusez on va on va souhaiter ça pour aller Amen 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 Ok Donc au nord du lac des tibériens donc c'est à dire on appelait cela aussi la ville de Pécher c'est ainsi que vous allez voir les six disciples et les seigneurs sont venus presque du même point dans la ville de Pécher il y a Pierre il y a Jacques André et Jacques tous ces gens là ils sont venus dès là alors comment il est devenu disciple des Jean-Baptiste parce que lorsqu'ils pêchaient ils avaient des endroits où ils pouvaient vendre leurs poissons le premier endroit qu'ils pouvaient vendre de poissons frais c'était dans une ville qu'on appelait Décapol dans les dix villes Déca donc Décapol donc dix villes c'était dans ces dix villes là mais s'ils voulaient vendre le poisson à Jérusalem il fallait que le poisson sèche d'abord donc ils avaient des endroits et quand ils partaient pour vendre le poisson au temple ils le vendaient certainement aux sacrificataires aux gens qui travaillaient et vous verrez même il a eu l'accès lorsqu'on a arrêté le Seigneur d'entrer jusqu'à là parce que il avait des relations il avait des entrées là-bas avec sa fente de poisson et le chemin qu'il prenait c'était le chemin de Jourdain certainement il a rencontré Jean-Baptiste et un jour il était en train de baptiser et il est tombé amouré de ses maîtres qui étaient en train d'enseigner il a commencé à le suivre il a suivi Jean-Baptiste jusqu'à un jour Jean-Baptiste commence à dire voici la loi des dieux qui vote le péché du monde il le présente le Seigneur Jésus et ils ont compris bon si nous nous suivons un pasteur nous croyons qu'il est puissant lui nous montre notre pasteur il dit c'est lui qui est plus puissant que moi alors il est parti il était parmi les disciples qui sont partis et qui ont suivi qu'est-ce que je voulais vous dire en fait je voulais simplement vous dire que dans ce que nous venons de dire c'est que le Seigneur n'a pas commencé la notion des disciples donc la notion des disciples a commencé depuis longtemps avant même que le Seigneur commence cette notion et si vous comprenez c'est là je pense qu'on peut commencer à approfondir notre enseignement quelqu'un dit Amen 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 Alors les textes que nous venons de lire c'est un texte que moi j'appelle les testaments de Paul à Timothée pourquoi ? lorsque Paul construisait des églises l'apôtre Paul il arrivait dans une ville il prêchait et il construisait il bâtissait une église et il partait il laissait les gens pour lui je sais des choses et quand il partait l'église elle était encore jeune l'église avait des questions de problèmes et comme l'apôtre n'était pas à côté de fois les gens écrivaient des lettres et l'apôtre Paul répondait par des lettres les lettres que l'apôtre Paul répondait c'est ce que nous appelons aujourd'hui des épîtres les épîtres sont les lettres que l'apôtre les apôtres ont utilisées pour résoudre le problème qui s'est passé à l'église Amen donc quand vous lisez les épîtres et l'apôtre Paul est parmi les gens qui ont beaucoup écrit il a écrit presque la moitié du Nouveau Testament et dans ses lettres il a écrit plusieurs lettres aux églises et il a écrit aussi aux individus il a écrit par exemple à Philemon il a écrit aussi à Tite il a écrit à Timothée et restement Timothée a récité des lettres parce que Timothée était un bon disciple et un disciple que Paul était en train d'aimer beaucoup donc le rôle des épîtres c'est juste pour résoudre le problème de l'église nous avons trop de problèmes d'interprétation et ça crée trop de problèmes dans l'église parce que nous ne comprenons pas pourquoi les épîtres ont été écrits c'était des lettres par exemple quand vous lisez dans les livres de Corinthien Paul dit j'ai appris par les gens de Chloé Paul n'était pas là mais il a appris que parmi elles il y avait des divisions et sur base de cela Paul a commencé à répondre pour résoudre le problème qui s'est passé à l'église Amen alors l'apôtre Paul quand il a commencé sa mission il est arrivé à Lystra nous pensons que quand il est arrivé pour la première fois à Lystra il a prêché parmi les gens qu'il avait gagné nous pensons qu'il avait gagné aussi le parent de la grand-mère et la mère des Timothée il les a prêchés où ils étaient déjà le croyant qui connaissait le Seigneur mais l'apôtre Paul les a fait asseoir dans la foi chrétienne et quand l'apôtre Paul est parti il est revenu pour la deuxième fois dans Acte chapitre 16 nous voyons l'apôtre Paul quand il arrive la Bible a dit il rencontre un disciple qu'on appelait Timothée la Bible n'a pas dit qu'on a trouvé un chrétien un disciple et quand l'apôtre Paul était passé pour la première fois Timothée il était plus jeune et quand l'apôtre Paul est revenu pour la deuxième fois il a un peu grandi mais ce n'était pas un chrétien ce n'était pas un disciple le grand problème aujourd'hui nous avons beaucoup de chrétiens à l'église mais nous avons moins de disciples nous avons des gens qui viennent à l'église mais qui ne connaissent rien de Dieu nous avons des gens qui viennent à l'église qui ne sont pas disciplinés dans le mot disciple là on peut ressentir le mot disciplin des gens qui n'aiment pas qu'on puisse les enseigner moi on ne parle pas comme ça moi je n'aime pas ce genre de choses mais quand vous êtes à l'église vous êtes disciple ou soit vous êtes disciple ou soit vous ne l'aime pas si vous êtes disciple vous devez accepter qu'on puisse vous asseoir qu'on puisse vous mettre sous la discipline qu'on puisse vous enseigner qu'on puisse vous former vous rendre efficace ainsi de suite comme ça vous allez monter de plus en plus alors qu'est-ce que nous connaissons de Timothée tout ce que nous connaissons de Timothée c'est qu'il était gère l'apôtre Paul est en train de nous présenter en lui disant que personne n'est mépris de la jeunesse quand il disait là nous comprenons qu'il était gère qu'est-ce que nous pouvons pour savoir de lui certainement il était malade parce que l'apôtre Paul lui dit de temps en temps il faut prendre le vin pour ton estomac et qu'est-ce que nous savons de lui nous savons aussi qu'il connaissait les choses de Dieu depuis le bas âge car l'apôtre Paul lui dit les saintes écritures que tu as polies de le bas âge quand tu étais encore jeune tu as polies les saintes écritures qui étaient dans ta grand-mère la grâce qui était dans ta grand-mère qui était aussi dans ta mère donc c'est quelqu'un qui connaissait déjà les choses de Dieu bien avant et il le maîtrisait un peu plus donc ce que nous savons de lui nous savons que sa mère était juive et son père était grec cela a rangé Paul parce que l'apôtre Paul avait besoin d'une personne qui avait la connaissance du judaïsme et la culture étrangère parce que souvenez-vous l'apôtre Paul avait une vocation de prêcher des nations quand Dieu a appelé les disciples Dieu leur a dit vous serez des témoins vous prêcherez à Jérusalem vous prêcherez dans Julien la Samarie ainsi les extrémités de la terre le problème c'est que le Seigneur a appelé des gens qui n'avaient pas la formation pour aller aux extrémités de la terre regardez très bien les disciples lorsqu'ils ont commencé leur travail ils ont prêché Jérusalem la Judée la Samarie arrivé à la Samarie l'évangile ne pouvait plus passer mais Pierre mais Pierre a laissé la révélation pour aller chez les païens pour arriver chez les païens même le Seigneur devait le préparer lui montrer la vision dans le chapitre 10 de prendre les animaux de les tuer et de les manger il a été préparé d'abord par le Seigneur avant d'exercer son ministère et quand il a dit au Seigneur je ne vais pas manger ces choses parce que ce sont des choses impures le Seigneur va séparer son ministère il va donner une partie à Paul et Paul lui il a compris cela parce que Paul il était vraiment bien assis pour amener l'évangile dans les nations premièrement pour amener l'évangile aux nations il faut déjà être polyglote il faut connaître plusieurs langues et Paul était déjà capable de faire cela il parlait il parlait l'araméen l'hébré il parlait le grec un peu et puis il parlait le latin parce qu'il était aussi romain dès naissance parce que là où il vivait c'était une colonie romaine donc c'est à dire que cet homme était capable de faire ce travail d'aller aux extrémités de la terre et il a cherché Timothée maintenant ce que nous devons savoir lorsque Paul il prend Timothée il marche avec Timothée il fait beaucoup de choses avec Timothée vers la fin de sa vie dans la deuxième lettre Paul écrit à son fils Timothée il dit Timothée regardez je suis en train de partir mais mon enfant si tu veux bien servir le Seigneur voici les choses que tu vas faire la première caractéristique il dit à son fils tu vas être un bon soldat si tu veux être un bon disciple tu vas être un bon soldat la deuxième caractéristique il lui dit non mon fils tu vas être un bon labour tu vas être comme un labour la troisième caractéristique il dit tu vas être un athlète amen dit amen pour que je t'enseigne un amen pour que je t'enseigne voici ces trois choses que je vais partager avec vous pendant 20-25 minutes ça va vous aider dans votre marche avec le Seigneur amen les trois caractéristiques là être laboureux soldat et athlète je vais expliquer cela peut-être en profondeur et ça va vous aider vous allez voir vous allez beaucoup avancer avec le Seigneur amen quelqu'un me dit un amen un amen pour que je t'enseigne alléluia alors un jour Jésus était en train de faire son ministère de rendre le ministère un homme voulait devenir le disciple du Seigneur dans le chapitre 18 la Bible dit un homme voulait devenir son disciple il dit bon maître qu'il dois-je faire pour hériter le royaume ou pour être ton disciple comment je dis qu'il voulait devenir disciple parce qu'il a appelé Jésus maître c'est dit qu'un disciple qui appelle quelqu'un maître le fait qu'il a appelé Jésus maître il a reconnu qu'il voulait être un disciple voici ce que le Seigneur lui dit quiconque veut être mon disciple premièrement il doit d'abord renoncer alléluia dis à quoi moi le renoncement on ne peut pas être un bon disciple dit Seigneur si on ne sait pas renoncer aux antifaleurs si on ne sait pas renoncer aux choses du mort aux valeurs du mort beaucoup de gens aimeraient opérer dans la dimension prophétique très élevée il y a des gens qui aimeraient opérer dans des guérisons dans des miracles dans des signes dans des produits mais ils sont encore très amoureux de l'air péché vous êtes fâchés ? vous avez une idée ? vous avez une idée ? alléluia donc beaucoup de gens ils les servent ils duent efficacement mais ils sont très attachés à certaines choses aux antifaleurs ils n'arrivent pas à abandonner les choses quand vous n'arrivez pas à abandonner les choses pour Dieu Dieu ne déversera rien dans votre vie avant que Dieu déverse Dieu veut que vous abandonnez vous renoncez à certaines choses le Seigneur a dit renonce tu veux me suivre mais renonce à l'ancienne vie à l'orgueil au péché au vol au mensonge à l'impulicité à l'adultère renonce à ces choses là puis viens et suis-moi donc avant de venir et de les suivre il a dit viens et suis-moi mais avant de venir et de suivre renonce d'abord le renoncement vient avant de venir vers le Seigneur et de les suivre et beaucoup d'entre nous nous venons au Seigneur nous les suivons nous parlons un an des fois on parle certaines femmes on parle on ne sait même pas si ça c'est les dieux comme si des marins ils voient tout le temps vous yamaya yamaya on se pose des questions mais est-ce c'est dans les formats convertis ou pas alléluia il a suivi mais il n'a pas renoncé non on ne suit pas sans renoncer le renoncement est la chose principale écoutez-moi très bien il faut d'abord renoncer quand on renonce on suit on va suivre pourquoi parce qu'on l'a écouté si j'ai dit un éméry viens s'il vient c'est qu'il a écouté le compte est la plus grande capacité d'un chrétien né de nouveau quand tu ne sais pas écouter tu n'as pas pour atteindre le niveau écoutez ce que je suis a dit mes disciples mes premiers connaissent ma voix elles entendent quand je parle c'est-à-dire un vrai une vraie prémique du Seigneur connaît dans la voie de son maître et elle entend quand le maître l'appelle amen amen lorsque beaucoup les autres sont des prophètes mais qui nous n'ont jamais appris entendre comment tu peux parler si tu n'as pas entendu lorsqu'on fait apprendre un enfant comment parler on ne l'apprend pas comment parler on l'apprend comment entendre amen un enfant qui ne parle pas on l'apprend on l'apprend d'abord l'écoute pourquoi on l'apprend l'écoute parce que la première parole qu'il va parler c'est ce qu'il a écouté c'est pour cela vous ensemble commence par vous appeler d'abord Freddy Freddy oh mais cet enfant comment il m'appelle Freddy pourquoi c'est parce qu'il entend très souvent à la maison sa maman l'appelait papa Freddy Freddy donc ce qu'il a enregistré c'est ce qu'il va dire et quand tu parles tu parles de quoi qu'est-ce que tu as entendu alléluia qu'est-ce que tu as entendu à prendre des parties sacrifier l'enfant lorsqu'il arrive avant d'arriver dans la montagne il dit à ses serviteurs vous restez ici moi et l'enfant nous allons adorer et nous reviendrons qui avait dit à l'homme qu'il va revenir à son enfant Dieu lui a dit il va sacrifier l'enfant mais lui il dit nous reviendrons il n'a pas dit je vais revenir nous reviendrons avec l'enfant il avait l'habitude d'entendre Dieu il pouvait parler comme Dieu tu veux parler comme Dieu à écouter la mort alléluia est-ce qu'il y a un disciple dans cette maison s'il y a un disciple il peut me dire un amen pour que je suis dans cette maison alléluia il y a d'abord la notion de renonce-moi si on veut me suivre renoncer à la vieille nature pourquoi parce que la vieille nature peut être un combat là où je vais t'amener là où je vais te conduire ce que je vais faire avec toi si tu ne laisses pas la vieille nature elle va te combattre et t'empêcher d'aller plus loin avec moi alléluia la notion de renonce-moi la notion de renonce-moi renonce-moi il faut renoncer d'abord alléluia il faut renoncer quelqu'un me dit amène bien un amène plus fort qu'est-ce que l'écrivain des ébreux il dit dans l'ébreux chapitre 6 verset 1 il parle des renonce-moi des œuvres morts avant de parler ce qu'on il parle de fondement ou le fondamental de la foi chrétienne il commence par parler de renonce-moi de renonce-moi des œuvres morts c'est-à-dire qu'on veut avoir un bon fondement une bonne fondation il faut d'abord renoncer aux œuvres morts alléluia vous savez j'ai fait un pas dans l'immobilier et ce que j'ai compris avec mon ingénieur il m'a expliqué quelque chose lorsque une colonne règle aurait des chaussées ça va continuer cette erreur va continuer même si la maison est de 5 étages vous ne pouvez plus réparer cette erreur là beaucoup de gens vivent dans les péchés dans une vie qui les ont donné ce n'est pas la faute ils ont raté le fondement ils ont raté la fondation c'est pour cela à passer j'ai pris la décision cette année de ma foi sur la notion des fondements de la foi chrétienne je ne fais enseigner sur le fondement de la foi chrétienne et je vis comment l'église est en train de changer alléluia les gens devaient encore écouter l'enseignement sur le fondement de la foi chrétienne je sais que quelqu'un me dira et vous avez peut-être été béni au premier cul quelqu'un me dit oh mais ça c'est du lait il faut nous donner les eaux ça c'est des choses élémentaires mais vous ne savez pas le lait est le seul produit qu'on peut prendre des zéros jusqu'à la mort pas les eaux un certain âge ça ne passe pas ça va briser les dents mais le lait bien que c'est élémentaire mais dès la naissance jusqu'à la mort c'est un produit consommable donc le fondement de la foi chrétienne ce sont des enseignements fondamentaux de la vie de la foi chrétienne il faut l'écouter tous les jours beaucoup de gens sont des vénus les bichos ne sont plus des enfants de Dieu je ne lis pas la Bible pour venir je lis la Bible le passé je suis chrétien tous les matins je n'entre pas dans les réseaux sociaux avant de lire la Bible avant de voir Facebook WhatsApp Messenger sur Youtube je recommence d'abord par la lecture de la parole après la prière je ne suis pas Dieu ne m'a pas appelé parce qu'elle m'a appelé d'abord un disciple un enfant de Dieu j'ai le concert malgré le temps j'ai moins de temps je suis très occupé mais j'ai toujours le temps pour le Seigneur donnez-moi la main il avait bien commencé au premier cri il a besoin de lire avant de sa maman ça c'est bien Alléluia ça c'est une maman qui vient de mon coin là donnez-moi la main bien Alléluia il parle des renoncements aux éveux morts ça c'est très important le renoncement un bon disciple l'accomplit il faut un engagement total beaucoup d'entre nous nous donnant une partie à Dieu une partie nous donnant pour vous Dieu ne prend pas une partie soit il prend tout soit il laisse tout Amen 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 Il y a des choses que nous savons que nous pouvons faire même nous ici nous sommes ici nous disons Seigneur touche tout mais pas là-bas Tu ne peux pas avoir une zone il ne peut pas toucher dans ta vie il peut toucher toutes les zones de ta vie Amen Tu ne peux pas dire à Dieu non le problème des relations amoureuses c'est pas quand même le problème des églises ça c'est quand même les problèmes privés et même les problèmes privés non dans les choses il n'y a pas de privés Dieu ne rentre pas Amen Amen Alléluia C'est le Seigneur qui a dit quel rapport il y a-t-il entre Béli et l'Église il n'y a pas on veut vous dire non pas là-bas Seigneur touche tout mais ne touche pas mon téléphone parce que j'ai des choses que j'aime là-bas nous sommes à l'église mais si on pouvait prendre les téléphones de chacun de nous on peut voir des choses Amen Et n'est-ce pas je suis un prophète peut-être Dieu veut lui montrer tes péchés c'est ça Alléluia Amen Donnez-moi la même Amen On était dans une réunion quand un prophète a commencé à parler d'un frère qui travaille à l'église on a dit toi lève le frère je vois quelque chose dans cette chère et toute l'église Ah 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 Alléluia Est-ce que c'était vrai Alléluia Mais comment il fait pour servir Dieu avec cette vie de péché C'est parce qu'il a refusé le fondamental de la foi chrétienne Donnez-moi la même bien Excusez-moi si je suis un peu dur Pardon Donc Amen Jésus a dit allez dans toutes les nations faites des disciples et quand vous allez faire les disciples enseignez-les enseignez-les des gardés c'est que moi je vous ai prescrit Parce que seulement je vous ai enseigné mes prescrits pour leur guérison Il faut qu'ils gardent ces choses-là Il faut les enseigner Alléluia Qu'ils ne vivent pas de chrétiens Qu'ils ne vivent pas de chrétiens Bim Bim Amen Amen Qu'ils soient des chrétiens Si tu es jeune maintenant tu ne sais pas tes sacrifices pour le Seigneur ça sera quel âge pour Dieu Quand tu deviendras parent tu ne pourras pas Moi par exemple par la grâce de Dieu je faisais 16 mois d'échelle Mais je n'arrive plus je fais un mois maximum Chaque débit d'année je fais un mois Mais avant je faisais 16 mois plus d'une année d'échelle Alléluia J'ai des responsabilités mais là j'ai une femme j'ai des enfants quand je commence à prier l'autre là il vient il est ennui donc ça devient compliqué si tu es jeune maintenant tu ne sais pas tes salariés pour Dieu ça sera à quel âge tu vas commencer J'aimerais c'est cette église réveillez-vous Quelle est efficace puissante Alléluia J'ai besoin de vous la promesse c'est pour vous les gens il fait se servir de vous il a besoin qu'elle passe à la jeunesse que vous soyez puissante et efficace mais il est en train de chercher Alléluia le mot disciple en grec c'est mathétesse qui veut simplement dire un élève un apprenti quelqu'un qui suit à la fois et l'enseignement et le maître c'est ça un disciple un disciple c'est quelqu'un qui suit et l'enseignement il suit aussi le maître aussi la qualité d'un disciple est reconnue par la pratique de l'enseignement ce n'est pas parce que tu prends des sacs ou pas ce n'est pas on te compte parce que frère quel est le verset là où on dit tu attends un bel mois oh ça doit être dans sa carité il y a je n'ai pas un bon disciple je suis assez un bel mois que du corps je n'ai pas rien dessus alléluia donnez-moi la même bière et l'autre mec il vient à la veille il dit pendant qu'on dormait j'ai fait une vision on doit lire la marque ici pourquoi il dit non il n'y a pas ici oh non c'est fort c'est ici on ouvre la donc la qualité d'un disciple est reconnue par la pratique de l'enseignement alléluia donnez-moi la même bien jésus a dit dans ce chapitre 8 verset 30 à 38 si vous démerrez dans ma parole vous êtes vraiment un bon disciple démerre dans la parole de Dieu il faut lire la parole de Dieu la lecture quotidienne de la parole de Dieu le matin le soir tu lis la parole de Dieu comment c'est facile pour toi de lire tous les commentaires de Facebook de WhatsApp mais quand tu lis la Bible deux minutes tu es fatigué est-ce que tu ne trouves pas que c'est anormal est-ce que c'est pas anormal tu connais tous les théâtres tu connais tout tout tu connais sauf la parole de Dieu jésus a dit qui est mon disciple c'est celui qui démerre dans ma parole si vous démerrez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples et le mot démerrez en grec c'est ce que ça veut dire mais non mais le fait ça il m'a dit rester dans un endroit ou dans un état donné séjourner résider c'est maintenir supporter persévérer et attendre c'est ça le délire voici notre rapport notre relation avec la parole de Dieu jésus vous l'a dit si vous restez dans ma parole si vous échaînez dans ma parole si vous maintenez vous vous maintenez dans ma parole si vous vivez dans ma parole si vous persévérez dans ma parole demandez ce que vous voulez nous rentrez à quoi on demande déjà quand la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend vous le dites souvent mais c'est pas seulement ce qu'on entend le texte que je dis la foi vient de ce qu'on entend c'est pour continuer à attendre c'est qu'on finit par comprendre c'est ce qui donne la foi c'est pas la foi vient parce qu'on entend c'est qu'on continue à entendre c'est qu'on finit par comprendre c'est ce qui crée la foi divérez dans la parole du Seigneur Alléluia faites de la parole de Dieu votre miroir quand vous regardez la parole ça doit être votre équilibre pas le mort si tu veux savoir le standard de ta vie regarde dans la parole est-ce que je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis si tu trouves que tu n'es pas comme la parole de Dieu alors qu'il y a un petit souci dans ta vie donc il faut commencer à faire un grand travail un grand travail dans ta vie quelqu'un me dit amène bien amène pour que je t'enseigne bien amène alors que dit la Bible maintenant on va on va essayer d'aller vite pour vous le tirer la Bible déclare Paul a dit à son fils Timothée tu veux être un bon disciple première caractéristique tu dois être un soldat qu'est-ce que c'est un soldat pourquoi Paul a pris l'exemple d'un soldat les soldats romains avaient trois missions à l'époque un soldat romain deux missions et le troisième je vais l'assimiler la première mission un soldat romain ne pouvait pas perdre son prisonnier quand vous lisez la Bible vous allez voir dans Acts 16 par exemple lorsqu'il y a eu le tremblement les jeunes acquitent que les prisonniers s'étaient enfouis ils voulaient se donner la mort parce que quand un soldat romain perdait son prisonnier il devait se donner la mort il voulait se donner la mort nous sommes là dans Acts 27 et 28 lorsque Paul est en train de partir à mort la Bible a dit qu'il y a eu le bateau qui était en train de chagirer ils ont dit tuons tous les prisonniers parce qu'ils ne pouvaient pas laisser les prisonniers s'enfouir Amen les soldats un soldat le rôle d'un soldat a la seule obéissance un soldat on peut dire arrête la mer jette la maman à la prison il ne dit pas que c'est ma maman qu'est-ce qu'il fait il les écrive la question qui est appris avec un soldat quand Paul insiste il disait que mon fils soit comme un soldat du Seigneur l'apôtre était en train d'insister sur l'obéissance un beau disciple du Seigneur doit être obéissant à Dieu obéissant à son pasteur obéissant à ses encadrères deux fois à l'église les gens disent moi j'obéis qu'à Dieu ah bon oh moi j'obéis qu'à Dieu moi je n'écoute qu'à Dieu frère quand tu n'écoutes qu'à Dieu Amen quand tu n'écoutes pas les hommes je vais te montrer dans la Bible les gens qui avaient des vocations qui ont écouté les hommes Moïse parlait avec Dieu face à face sans énigmes mais dans les déserts c'est le fils Oma qui a montré le chemin Alléluia il ne connaissait pas le chemin c'est son beau père qui l'a pris pour le faire à soir tu vas te fatiguer avec ce travail et t'as mis les chaises pourquoi tu ne l'as pas dit non écoutez moi je ne coûterai Dieu il y a des choses que les hommes peuvent te dire ça va te sauver donc je vais te dire autrement tout ce que les hommes peuvent te dire pour te sauver Dieu ne le dira pas tu as compris c'est-à-dire cinq mois je vais te dire pour te sauver si tu ne veux pas me coûter Dieu il ne descendra jamais il ne se coûte le premier pâté par deux on peut te dire non non le Seigneur va lui aider le troisième pâté le troisième pâté non non j'ai une foi le Seigneur il viendra laisser pour lui et les gars ils morts il est parti au paradis il arrive il dit à Dieu mais j'ai une foi en toi pourquoi tu ne m'as pas sauvé Dieu il a dit idiot je t'envoie trois personnes pour te sauver tu n'as pas oublié Alléluia Dieu ce qu'un homme peut faire Dieu ne le fera pas Dieu fait ce que toi tu ne peux pas faire quand Dieu il y a des gens sur ton chemin pour te conseiller vous pensez que Dieu va se situer à ton père pour t'éduquer non il t'a donné des parents pour te donner l'éducation c'est pas à Dieu de faire ton éducation tu ne viendras pas citer avec une mauvaise éducation ah oui Dieu ne le fera pas il ne fera pas ton éducation ah bon tu ne sois pas fasciste pardonne-moi pardonnez-moi je suis mon geste Alléluia l'obéissance tu dois être obéissant un soldat il est obéissant mais ce que j'aime avec Paul Paul dit sois mon fils un bon soldat il n'a pas dit sois un soldat parce qu'il y a des soldats mais qui sont des mauvais soldats Alléluia qui font la honte de l'armée c'est pour cela il insiste il dit sois un bon soldat tu veux être un bon disciple je suis en train de mourir je vais vers la mort je ne te verrai pas être pris mais c'est que je vais te donner comme des bons souvenirs mon fils sois un bon soldat ne ment pas les gens contente-toi Jean-Baptiste a dit sans militaire ne prenez pas de force n'extorquez pas combien sommes-nous-mêmes des pasteurs des brigands nous-mêmes des pasteurs Alléluia tu vois quelqu'un qui a de l'oubri mais tu me dis il faut il faut un peu 5000 euros et Dieu tu peux s'en mettre et guérir tu es soldat et tu fais la honte de ton armée Alléluia sois un bon soldat la deuxième caractéristique pour aller très rapidement il dit mon fils sois un athlète l'athlète il faut être un athlète dis après moi l'athlète l'athlète mais il dit qu'un athlète ne peut seulement gagner la course s'il a nourri selon le règne beaucoup de gens arrivent dans la gloire mais quelles sont les règles que vous avez utilisées pour arriver là-bas oh Dieu m'a béni mon cher Dieu m'a béni tu peux me dire comment tu es t'a béni Alléluia tu as appelé une maman de ton église tu as dit non le Seigneur m'a dit tu as cinq parcelles vendées parcelles il faut donner à Dieu et puis la mort vante l'autre 300 000 dollars tu as dit Dieu m'a béni tu m'as hésité oui tu as eu l'argent mais dis-nous comment tu as eu l'argent Alléluia donc ici il entraîne les choix d'un athlète quelle est la caractéristique d'un athlète un athlète un athlète c'est quelqu'un de discipliné il fait la même chose tous les jours même s'il n'a pas de match le matin il s'élève et court oh le match dans trois mois il court pourquoi tu dis je cours parce que je suis un athlète l'athlète c'est la discipline Alléluia l'intégrité ne suffit pas écoutez-moi très bien tout ce qu'il y a l'intégrité commence c'est la discipline qui l'achète tout ce qu'il y a l'intégrité commence c'est la discipline qui l'achète en fait je vais le dire autrement si tu veux maigrir tu prends une décision mais la décision ne suffit pas pour maigrir qu'est-ce qui va suivre c'est la discipline tu arrives devant le frigo je dis non je ne touche pas ta femme est en train de faire un tour il est là-bas ça monte tu dis ah Seigneur je vais faire un tour Alléluia c'est-à-dire la décision ne suffit pas il faut une discipline pour achever ce que la décision a accepté l'intégrité c'est la discipline l'intégrité il faut l'accompagner avec la discipline il y a des choses que tu regardes tu dis non tu regardes tu vois des belles filles tu dis non Seigneur non je suis marié je ne peux pas faire ça le corps t'est produit tu dis non je refuse et pour un c'est la fin c'est l'apôtre il dit j'ai traité ton corps tu es-moi les besoins il y a des désirs ne pensez pas qu'il n'y a pas les désirs les désirs ils sont là mais je dis non je refuse Alléluia la chambre il dit je ne veux pas aller là-bas ramène moi mon esprit est puissant de la chambre je ne le fais pas Alléluia malheureusement c'était programmé dans un point mais je vous l'ai dit quand même le problème avec la tentation on voit toujours c'est qu'on gagne on voit pas c'est qu'on perd dans les jardins Anna et Ève ont viciemment le fruit mais ils ne savaient pas ce qu'ils perdaient en fait dans la tentation c'est que tu gagnes et toujours paix par rapport à ce que tu perds c'est vrai c'est vrai je pensais que j'étais en train de dire je suis vraiment pas vrai c'est vrai Alléluia 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 ne gagnait pas sa course ce combat dans les terrains il gagnait ses entraînements lorsqu'il faisait l'entraînement lorsqu'il s'est discipliné le champion n'est pas champion sur le terrain ou dans le riz il est champion dans l'entraînement la manière dont il s'entraîne il sait si il peut gagner ou pas Alléluia il y a des choses où on savait quand on était encore à l'école je savais que là je ne veux pas bien travailler parce que je n'ai pas bien étudié mais je savais il y a fait deux moments où je me disais là même si le prof ne le veut pas il va me sentir c'est comme le jour de la défense de mon mémoire c'était là j'étais avec des grands professeurs des émérites j'étais en train de défendre mon travail sur sur le le coup les tribunaux de commerce comme gage des climats de bonnes affaires j'avais tellement j'avais perdu le sonnage j'ai dit là il va me rencontrer le prof et le prof a pris il a posé la question j'avais tellement parlé le prof a dit j'ai mis rallier à ta position alléluia pourquoi la préparation était quotidienne et fréquente le problème avec nous nous sommes là mais nous ne sommes pas disciplinés les chrétiens n'ont discipliné la manière dont nous vivons c'est vraiment de manière très déplacée il n'y a aucun discipline dans notre vie tout ce qui monte dans la tête tu veux le faire tout ce que tu vois tu veux le toucher ne laissez jamais vos yeux fixés sur quelque chose qui n'appartient pas votre futur quand vous finirez par le voler ne laissez pas vos yeux fixés sur quelque chose qui n'appartient pas votre futur vous finirez par le voler je commence à regarder la forme de tout et je finirai par la convoiter quand tu regardes lève les yeux dis donc ça n'appartient pas à venir alléluia la discipline c'est ce qu'on appelle la discipline quelqu'un me dit à m'avenir dis encore la discipline je vais t'entendre bien on ne peut pas servir Dieu sans une vie de discipline alléluia il faut se discipliner il y a une discipline personnelle une discipline de vivre la parole de Dieu il nous discipline tu dis je ne peux pas faire autre chose si je ne prie pas si je n'arrive pas à dormir la nuit alors qu'est-ce que je vais faire moi quand j'arrive la première chose avant de regarder le match de fous de Paris je commence alors par prier je finis la prière et puis je vais regarder le match même en révisition le problème c'est que l'église on est devenu tellement on mélange tellement on est en train de gâcher les gens on ne dit plus la vérité mais je dis avant que je quitte le pays j'ai prêché à l'église il dit mais mon frère il est revenu de l'église on lui propose la bière tu ne le fais pas ah il dit ah le pasteur avait tellement frappé la parole je vois qu'il était touché et vous savez qu'est-ce que son frère a dit je viendrai dans votre église est-ce que vous savez que mon série n'aime pas le pasteur mon sérieux je m'en prie alléluia ils sont mon sérieux mais quand tu viens je m'en sérieux oh mais toi tu es un pasteur parce que les déranges que tu sois mon sérieux que le man amène bien alléluia la discipline elle est importante la discipline nous devons être disciplinés j'entrerai pas dans le réseau si je ne dis pas la parole de Dieu je vais être discipliné car la discipline est importante alors je vais pour tirer mon message il dit la troisième chose il dit mon fils sois comme un laboureur un laboureur c'est quoi c'est la patience il n'y a personne qui est patient comme un laboureur il fait son chant il attend si c'est le café si c'est le bambou si c'est bon ça va me voir 5,6 ans il est là mais qu'est-ce qu'il fait tous les jours il n'est pas seulement patient mais il est aussi endurant parce que tous les matins il doit arroser un vrai chrétien doit être patient et être endurant avec lui il faut être patient il y a des choses que Dieu ne fera pas avec toi maintenant je vous dis la vérité ça ne viendra pas maintenant Dieu va d'abord travailler ta passion ton âme intérieur pour voir si tu as grandi Amen Amen J'ai mon fils il est à 19 ans aujourd'hui mais tout l'amour que j'avais pour lui je ne pouvais pas lui acheter une voiture pas parce que je manquais de l'argent parce qu'il n'avait pas encore l'âge pour conduire et je lui disais le jour il aura son bac je vais lui acheter la voiture quand il a son bac ils sont partis à Gouba je lui ai dit choisis ta voiture il a choisi sa voiture mais aujourd'hui je n'ai jamais un problème d'accident mais imaginez si je devais acheter une voiture à 10 ans j'allais perdre et mon enfant et peut-être aujourd'hui continuer à payer encore des responsabilités des réparations civiles peut-être il allait écraser des gens vous comprenez il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner aussi longtemps tu ne grandis pas il faut grandir dans la foi dans l'oeuvre dans les choses de Dieu il faut que Dieu arrive à te faire confiance il faut que Dieu arrive à dire je peux lui donner une église avec des jeunes filles il ne le touchera pas allez lui j'ai dit à l'église où je suis pasteur j'ai dit ici dans cette église d'accord ne rêvez même pas j'ai rêvé les pasteurs parce que ça ne va pas et puis je sortirai de cette église je n'aurai aucun problème avec une fille dans cette église je me suis discipliné est-ce que vous croyez il n'y a pas de belles filles s'il y en a tu répondes parce que celle qui est belle est belle elle est belle je suis marié je ne peux pas faire ça Amen quand je reçois des filles dans mon église sur la porte des bureaux le garde de sécurité est toujours là c'est pour les protéger vous savez pourquoi pourquoi quand on monte là il y a ce qu'on appelle garde-fou parce qu'on ne sait jamais la folie peut t'appuyer tu t'appuies dessus c'est pour cela il y a ça on appelle ça garde-fou je ne peux pas avoir une folie et je ne sais pas mais la folie peut venir la folie donc ouvre la porte pour moi le frère qui était avec moi tout à l'heure j'ai reçu Marie enfin je suis son ententeur de classe de Tino qu'est-ce que je t'ai dit laissez la porte ouverte on ne va pas parler de la porte fermée laissez là au moins on voit les gens qui disent les gens sont en train de me voir bon bon alléluia l'élaborateur doit être patient amen il doit être patient la patient il y a des choses que Dieu fera avec toi pas maintenant mon ami sois patient oh le patient ne me voit pas il ne te verra pas maintenant moi je ne fais pas dans cette église personne ne l'aime pas d'ailleurs je quitte je vais à l'église de passer à ma lomba non c'est pas ça le problème c'est les temps attendre quand le moment viendra même Jésus attendait aussi le moment alléluia il a dit femme mon air n'est pas encore fini le temps viendra le temps viendra la passion c'est l'âme de grand il n'y a aucune grande chose qui a été bâtie par la précipitation est-ce que vous me comprenez tout ce que vous essayez de bâtir par la précipitation par le plaisir ça va détruire votre vie beaucoup de gens ont bâti leur vie par le plaisir Ziegler disait dans la vie soit vous jouerez maintenant et vous payerez plus tard soit vous payez le prix maintenant et vous jouerez plus tard mais dans la vie l'un ou l'autre sera tiré à te perdre tu joues maintenant on verra dans ta fièresse tu payes le prix maintenant dans la fièresse tu seras tranquille pour cela il y a la retraite on donne la retraite assez bouillie à travailler un certain repose prends ta retraite donnez-moi une amène bien une amène plus forte la patience et l'endurance la patience et l'endurance maintenant ce que vous devez comprendre la patience a des définitions en grec il y a une définition qu'on appelle hypomone et puis l'autre c'est macrosimia l'autre ça veut simplement dire lorsqu'on dit la patience ce n'est pas le fait d'attendre beaucoup de gens attendent mais ne sont pas patientes la patience c'est le fait d'attendre et garder une bonne attitude tu viens voir le pasteur on t'a dit attends ah pasteur moi j'étais vraiment patient et dans cette patience tu as fait l'église oh 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 c'est quoi ça oh ça c'est que l'or quequet que le pasteur oh ça c'est pas la patience la patience si c'est ça j'attends j'ai une bonne attitude combien d'entre nous nous attendons le promesse de Dieu avec des mauvaises attitudes seigneur si c'est dans 3 mois je ne marie pas je rentre au monde je rentre dans le monde seigneur je ne parle que tu es intimide je rentre dans le monde il y a fait ça avec Dieu il y a essayé de faire ça avec Dieu alléluia il y a essayé de faire ça avec Dieu seigneur tu vois elle ici tu voulais vraiment mourir pourquoi tu as fui Jézabel parce que Jézabel t'es cherché pour te tuer tu as fui Jézabel je ne suis pas meilleur que le père tue moi alléluia il y a ta explication sois patient on sait Dieu sait pourquoi il sait pourquoi Dieu ne veut pas que tu puisses avoir un divorce d'avis parce qu'il est un divorce même si tu as raison ça te salit toujours c'est pour ça que tu sois patient il faut que pour toi raté 10 fiancées et ne pas raté à Marie je vous dis la vérité ça va te conner même ceux qui n'ont jamais connu c'est que tu as connu comme souffrant cette femme là elle est divorcée soyez patient alléluia soyez patient je vais bientôt finir je disais soyez patient la patience c'est l'endurance est une grande caractéristique pour un bon disciple quelqu'un qui a toujours une bonne attitude il sait que le Seigneur est vivant mon rédempteur est vivant il s'élèvera je ne l'ai pas oublié dans cette situation tout le temps le Seigneur s'élèvera il se souviendra de moi je traverse des moments difficiles mais il se souviendra de moi j'en tue c'est que j'en tue mais tuer il est de mon côté et quand il va s'élever les choses vont s'arrêter quelqu'un dit arrête alors avant de chiter voici ce que j'ai oublié quand vous regardez ces trois caractéristiques il n'y a qu'un seul objectif dans ces trois caractéristiques c'est que un laboureux il récolte dans le futur un soldat il est promu dans le futur un athlète il gagne dans le futur ici le Seigneur veut s'en prétendre tout ce que nous voudrions avoir dans notre futur nous devons appliquer ces trois choses ces trois caractéristiques apprendre à être d'abord des obéis des gens obéissants des gens disciplinés des gens patients et endurants c'est le grand secret de vous gagner n'importe quoi dans votre vie apprennez à vivre ces caractéristiques même pour tes affaires même pour tes études développer ces capacités vous allez voir combien de batailles vous allez gagner dans la vie allez lui amen donnez moi la main amen vous gagnerez beaucoup de batailles si vous apprenez à faire ces choses ce sont les clés des sagesses qui peuvent vous aider dans la vie je peux dire mon message j'ai envie de vous donner quelque chose en vous disant premièrement notre course a un seul objectif la course que nous faisons ici a un seul objectif l'objectif de notre course c'est la vie éternelle amen tout ce que tu fais tout ce que tu poursuis si ça t'enlève sur la route de la vie éternelle il faut lâcher la chose c'est pour cela que Jésus a dit si ton nez devient une occasion de chier qu'est-ce que tu dois faire allez lui si ton bras devient une occasion de chier qu'est-ce que tu dois faire coupe-le et entre dans le royaume des dieux allez lui vous comprenez c'est très important tout ce que vous devez faire n'oubliez jamais l'éternité pensez toujours à l'éternité pensez toujours c'est que je veux si le Seigneur était à ma place comment il allait réagir allélui donnez-moi un amen amen n'oubliez jamais la Bible dit vous êtes la lumière du monde et vous êtes celle de la terre amen malheureusement si Dieu me parle je vous conseillerai il y a deux choses la terre n'est pas le monde le monde n'est pas la terre amen et puis vous êtes la lumière du monde pour la lumière c'est la lumière du monde mais pour la terre vous êtes les celles de la terre pourquoi il n'a pas dit que vous êtes les celles du monde ou pourquoi il n'a pas dit que vous êtes la lumière de la terre amen vous êtes la lumière du monde parce que le monde c'est le système qui est ouvert amen et quand vous arrivez dans les systèmes vous amenez la lumière pas les celles mais la lumière pour éclairer les systèmes et là où vous êtes dans les ténèbres malheureusement nous sommes conformes avec les gens du monde un vrai chrétien il dit non à la conformité il refuse de se conformer à les autres gens du monde les gens vont te dire tu veux te donner l'impression que tu es différent non je n'ai pas l'impression qu'on lui dit non vous êtes une prédication ambulante il y a des gens que nous ne gagnerons pas parce que nous les pressions mais ils verront qu'on lui commande et ils nous diront je viens prier avec toi j'ai entendu un pasteur dire il travaille dans une société lorsque son patron les téléphones castonnaient et vont chercher son patron il prend le téléphone vous savez à l'époque il bloque le téléphone la frédérique qu'on fait lui parler le parking à l'extérieur il y a des gens je ne sais pas je ne le dirai pas si tu n'aimes pas prendre le téléphone je vais te dire que tu refuses il y a des gens il te frage j'ai un problème d'affabri mais pourquoi tu fais cette question je ne vais pas mentir quelques mois après on a volé la reine vous savez c'est vrai je l'ai fait il a dit acceptez le pasteur vous tous qui travaillez vous devez me dire gaffe Parce qu'il avait dit non à la conformité Je ne vous dis pas que c'est possible Mais si vous commencez à le faire Vous changerez votre monde Les gens qui sont autour de vous Vous changerez les systèmes Dis non parce que tu es différent Je suis la linéaire du monde Je suis la linéaire dans les mauvais systèmes Je vais changer les choses Amen Donnez-moi la main de mienne J'ai la main de plus forte que ça C'est ce que je fais Si ça ne touche pas l'éternité Je dois laisser Si ça va compromettre mon éternité Je laisse Alléluia De fois on continue à faire des choses Vous voulez que je vous dise une chose Est-ce que je peux parler Tous les péchés qui te donnent le plaisir Tu aurais toujours mal à la vie Parce que le plaisir c'est la récompense Je pense que je le sois des éternités Amen Je ne peux pas te dire C'est la récompense Je ne peux pas te dire Non ça c'est la récompense Seigneur l'achète Je t'aime bien Alléluia Parce que tous ces types de dons Le plaisir Ça les vient Ils font bons ces plaisirs Et ça après Je les dis La parole est d'éternité Il faut toujours éternir L'objectif éternité Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que le Seigneur Gagne dans cette récompense Je suis son disciple Je suis son fils Je suis sa fille Qu'est-ce qu'il gagne comme ça Il gagne bien Alors on passe On continue Alléluia Joseph a dit Comment faire-je telle chose Les péchés contre Dieu Regarde il a dit des choses Comment faire Et pécher contre Dieu Je peux faire Mais quand je pense Que je vais pécher contre Dieu J'ai dit non Et Paul les dit autrement Il dit quoi Paul dit quoi Hein Tout m'a permis Tout m'a permis Tout m'a permis Les choses que je peux faire Ça dérange Deuxième vérité Amen Deuxième vérité C'est priver du plaisir Tout ce que tu vas faire Tant qu'un disciple Apprends à te priver du plaisir Aucune chose Ne peut être bâtie Par le plaisir Le plaisir Est un facteur De destruction J'ai vu ça Sur Youtube Vain de le plaisir C'est un bon message Le plaisir Est un élément De destruction Tout ce que je fais Je regarde D'abord le plaisir Que ça va me donner Le plaisir Est un élément Déclenché De passer dans le péché Quand je pense Que j'aurai le plaisir Ça motive Mon homme Enfin mon homme Est un élément On est dans le mal C'est pour cela Jésus Il y a quoi Il m'a dit Les gens Erreront le plaisir Au dernier jour Prise du Dieu Alléluia Fait attention Le plaisir Le plaisir A fermé Le porte Les grandes destinées Il y a moins d'églises Dans ce pays Il y a un homme Qui devait être Prisant Vous connaissez Qu'en ce moment Descartes Très intelligent Intéconomiste Mais le plaisir A fermer la porte De la christianité Alléluia Vous voulez déjà vous dire De choses Votre faiblesse Et l'entrée favori De Satan Amen Satan Entrira toujours A travers votre faiblesse Si vous ne fermez pas La porte de votre faiblesse C'est l'endroit Par lequel Les diables Entrira Et les diables Quand votre faiblesse Votre faiblesse Grandit Enfin Quand vous cherchez A étouffer votre faiblesse Les diables Cherchera A le faire A le faire Grandir Et la faiblesse Ne fera pas Continuer Et du fond C'est l'entrée Quand tu roules Parce que Quand je tombe D'ici Jusque là J'ai moins mal Mais si je monte encore Au septième étage Je tombe La douleur sera efficace Il te laisse monter Avec ta faiblesse Il te laisse Monter avec ta faiblesse Quand tu arrives A un port de ta Une des femmes N'aimait pas le plaisir Le plaisir A se faire De la porte C'est l'endroit Il était président Au long de lui-même Il disait Si d'escavien Moi je vais le dire Ça fait Si je m'ériture Parce que Je ne peux pas J'en le voir Il va même Et le plaisir On peut dire C'est des complots Mais on a Le complet effet Sur son plaisir Les gens savaient C'est qu'il est Est-ce que je me fais Comprendre Qu'est-ce que tu aimes Qu'est-ce qui te réveille Tu te réveilles Tu laisses ta femme Tu as une femme Tu es mariée A trois heures du matin Dévoile le film Pour mon travail Tu laisses les vrais Pour le futur Amen Est-ce que vous le comprenez Parce que c'est le diable Amen Non mais sur le série Le plaisir T'es réveille C'est-à-dire Tu dormais Tu étais dans un profond sommet Dès que Je ne sais pas Qu'est-ce que t'es bu Tu te lèves Dévoile le film Ça c'est un problème Dévoile ta femme Va se réveiller De fois ta femme De fois Elle est mère Dans son livre Est-ce que je suis pas bien Est-ce que j'ai un problème Justement La femme va partir Les enfants On s'est remplacés Et qui a couvri ce basket Tu as regardé le plaisir Tu vois le plaisir Dis-nous au plaisir Je veux que tu t'es révolté Non Et je sais que je suis en train De parler à quelqu'un J'ai un chèvre 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 Quelqu'un a dit Qu'on s'est dans une situation Ou je savais Ça fait le sourire Ah ça c'est fait Avec les parents Et avec les enfants Ça c'est fait Et les nœuds Ça c'est fait Les gens qui bougent Avec la vie Ça c'est fait Il a voulu Comme il a arrêté Il ne va arrêter L'arrivée 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 Le plaisir Le plaisir devient amer C'est moi Quand c'est poli Oh quel plaisir Dès que c'est poli Le plaisir devient amer Je l'arrête même Ah donnez-moi après fric On nous a achaté On nous a achaté L'arrivée 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 Dans le service Il est parti parce qu'il allait changer Et il a demandé à sa poignée Fait qu'il y avait la position L'église a grandit Et lui confiait toujours La paix de la pétiteur est tombée en scène Le problème maintenant La grossesse n'est plus pas Et on me dit Mais comment tu commences Ici on ne connait personne On me dit Je me conseille C'est papa Quel papa ? Ensuite La question C'est papa Papa qui ? La salle de l'église Avec les enfants L'église Tout peut être Tout peut être C'est un seul moment Là Il a cherché Je disais Oh Dieu Tu as une corde Et qui attire les gens Qui sont à la misère Seigneur Signeur Signeur On t'avait parlé Et ça C'est une prise Alléluia Et je sais Je suis en train de parler A quelqu'un Le Seigneur Ne donne pas le message Je sais Qu'il y a quelqu'un Qui est attaché A un plaisir Qui va les bénévoiler Ça va détruire ton arrière Ça va détruire tes affaires Ça va détruire tes affaires Tu le sais Tu le sens Tu sais Si je continue Comme ça Ça va me briser Il est toi-même Du début du débat Mais quand tu n'arrives pas Trouve le pasteur Mais pas honte Fille au pasteur Aide-moi dans la prière Je veux sortir Dans cette situation Troisième Je vous l'avais dit tout à l'heure Ne regardez pas Ce que tu gagnes Regarde Dans une impression Regardez tout ce que tu perds Alors regardez Juste le fruit On lui a donné le fruit Mais il a perdu la domination Au complet Qu'est-ce qu'on t'égole Qu'est-ce que tu perds Quand les dières Viennent te proposer Quelques jours Ne dis pas Je suis le fait Je me dis aussi La folie qui t'accorde Quelque part Il ne peut pas Tétonner Quelques choses Mais je ne te prends pas Votre Tenez-moi la veille Quatrième point On peut toujours bien Commencer des malveillers C'est pour cela La Bible dit Regardez vos aînés Mais regardez leurs frères Et ils n'ont pas La Bible n'a pas dit Nous devons éviter Nos aînés au début Mais quand À leur faim Alléluia Paul a accompli Il a dit J'ai acheté la course Et j'ai gardé la foi Et comme il a gardé la foi Il a dit Désormais La couronne de la justice Vous avez déserté Il n'est pas encore mort Il n'est pas au premier Seigneur Il sait que Les Seigneurs vont Je voudrais être Faut en toi Être sûr Déjeuner ma couronne Alléluia Cinquième point Gagner c'est bien Mais par quel moyen Lorsqu'on priche Dans la vie chrétienne Ça nous battra Tôt ou tard Dans la vie chrétienne On ne priche pas Pas seulement dans la vie chrétienne Mais dans tout L'info 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 Fait du fort D'être médeux Fait du fort D'être correct Ce qui t'a fait du mal D'envoi la personne Dieu t'envoi Donc tu concilies toi Fait du fort Alléluia Vous gagnerez Mais plus tard Vous connaissez L'info l'info C'est ça C'est terrible Personne ne parle L'info 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 Pourquoi ? Il avait gagné Mais il avait Friché Alors le dopage Aujourd'hui On a un peu plus grand Mais aujourd'hui Je ne suis pas plus grand Parce que On ne les trichez pas Les trichez pas Les trichez pas Soyez fort Je sais que Ce n'est pas évident Soyez fort Je sais que Le salaire ne suffit pas Mais soyez fort Je suis un passionné Des films Il y a un de mes fils Le frère-mère Qui me donne des films Les dimanche Quand j'ai filmé Bréchée Je préfère laisser Celle et regarder Des films Au soir avec ma femme Et ma femme Elle est 13 ans Et j'adore Je m'empêche Ma femme Pour m'amuser Il m'a donné un film Il y avait un frère Qui a beaucoup souffert Il a trouvé un travail Travaille-t-elle Qui travaille-t-elle Et puis Le chef de la société Avec son collaborateur Sous-t-elle une fois Trampe-le-d'en Écoutez En fait Il t'est donné une promotion Vous avez suivi le film En fait Il t'est donné une promotion Mais à condition Comme on a des mots Tu seras chef Il faut garder Certaines choses Et déclarer pas tout Parce qu'avec le fils On ne veut pas Faire la déclaration De la sériture Il a dit non On a dit non Écoutez Ne nous donne pas la réponse Mais non Faire réfléchir Et je vous répondrai Il est parti Il a dit ça Faire La femme a dit Nous sommes en train De sortir dans la souffrance Chérie Il ne faut pas dire La vérité Assez Il ne s'est pas dit Il faut mentir Comme ça Pour regarder Les enfants Commencent à bien manger Faire 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 Je ne peux pas mentir Il rentre Les langues De mon travail Très déçu Et les deux collaborateurs Il prend En compte Est-ce que tu as pris La décision Il a dit J'aime bien mon travail Je vais vraiment vous servir Mais je ne fais pas mentir Amen Ils se sont regardés Ils se sont tapés La maison Et ils disent Tu as à ton travail On est en train L'église Amen Applaudissements Applaudissements J'aimerais toujours faire des choses Une fille qui m'aimait beaucoup Qui m'aimait pour un exemple Un jour J'ai dit Des fois Elle a dit Non Elle était dans un ancien dossier Un ancien dossier Où elle était dans le business C'était pour moi Alors On l'avait arrêtée à moi Elle est partie Et elle a réalisé Et elle a réalisé Cette décision Et puis on l'a donné aussi Et puis Elle est bien Le français Je vous dis Et je regrette ça Jusqu'à l'heure Elle n'a pas dit Elle a dit D'ex Non Tu as fait Je lui dis D'ex Il ne croit pas D'ex Il ne sait pas S'il doit aller là-bas Maintenant je suis chrétienne Je ne sais pas S'il doit dire la vérité Ou pas Donc moi Quand elle est dans le corps Je connais J'ai cessé Elle a écrit La vérité Parce qu'elle s'est M'a permis Les compléces J'ai l'idée Allez Je suis passé Je suis sable Si tu dis la vérité Comment est-ce qu'on va t'arriver Au lieu de m'arrêter là J'ajoute encore Je souhaite que tu ne dises pas La vérité Je souhaite que tu dises Ce que j'ai pu me dire Elle est pas encore J'avais entendu On avait la vision Je me disais On ne peut pas parler Ça va m'arrêter Est-ce que je regrette Jusqu'à maintenant Oui je regrette Posez-moi la question Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé La fille est partie là-bas Que vous savez Qu'il y a eu un habitant là-bas On lui a dit non On n'a aucun problème En fait On voulait juste De voir Pour montrer à la personne Donc Ça a été très gérant Je m'arrachète Elle est partie là-bas On n'a même pas Je ne sais pas Donc quand je regarde La fille Même si on Facebook Moi même j'ai J'ai peur C'est peut-être J'ai peur Alléluia Dites la vérité Ça va faire mal Dites la vérité Je me rappelle Le pasteur Roland Il disait quelque chose Un frère du homosexuel Je vais chiter par Un frère du homosexuel Qui s'est marqué Qui s'est marqué C'est marqué Il était la vérité À l'époque Et maintenant le frère Il appelait sa femme Au bureau du pasteur Sa fiancé Il dit non Je vais te dire la vérité Avant que je te rencontre J'étais alléluia J'étais plus sexuel Mais non Je promis le Seigneur Je veux t'arrêter La fille s'est fâche Elle claque la porte Elle est partie Le pasteur Roland J'ai l'écouté de lui Parce que c'est moi Qui l'ai pas encouragé À dire la vérité Et mon frère Applairait Parce qu'il avait son femme Vous imaginez Quelqu'un qui a connu les hommes C'est son premier amour Parce qu'il a aimé Faut mal à la femme Il a plairé Sérieusement Le pasteur lui a dit Si c'est la femme Qu'elle devrait pas Quelques jours après La fille appelle le pasteur Elle dit Après les jeunes Le frère lui a dit Bon là il dit Elle vient pour moi m'acheter Et puis la sœur lui a dit L'écouté Pasteur je voulais L'apporter de vous L'accord Parce que ce que je fais C'est pas bien Et je ne veux pas Parer de vous L'accord Et deuxièmement Je suis très content Le fait qu'il m'a dit La vérité Je préfère Voir de cette vérité De lui Que la femme Chez une autre personne Et le frère A beaucoup plairé Le pasteur Qui est pour elle Il s'est son mari Quelqu'un mois plus tard Il s'est son mari Il s'est son mari Il s'est son mari Dans la photo Il s'est son mari Il s'est son mari Il s'est son mari Appelle sa cuisine Alors Vous ne posez même pas Des questions Avant de vous marier Vous allez vous poser La question C'est Qu'est-ce qu'il y a Mets ton gars là C'est vraiment sexuel Et qu'est-ce qui s'est passé Pendant que la cuisine Parlait avec sa cuisine La femme Était sur la famille De son mari Et puis La cuisine Parlait Non Je suis au courant Je m'admite La vérité Je me dis Qu'est-ce qui s'est passé C'est ma cuisine Qui m'a appelé Pour me dire Que j'ai trop Vous savez Cette histoire Il a appelé le pasteur On l'a dit Pasteur La vérité Est une bonne chose La vérité La vérité La vérité La vérité La vérité C'est une bonne chose La vérité C'est vraiment une forme L'église Tu fais ta prière Sous-le-Séla Amen On va prier Védiat Avec des amis Seigneur